Amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois de septembre 2024 alors avant de commencer, il est important d'aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter ces infos parce que tout ne va pas vous parler en même temps ça ne vous parle pas, c'est normal, ça va arriver et en même temps pour avoir des messages bien plus précis c'est important d'aller voir les deux autres vidéos et de faire un mix alors les Gémeaux moi j'ai quand même l'impression ici qu'il y a des personnes dans votre entourage ou dans l'entourage de votre autre ou de la personne que vous allez rencontrer qui pourraient nuire à la relation je sens que vous allez devoir être confrontés à la rivalité, plusieurs personnes famille, amis, il y a peut-être conflits, conflits entre vous et les amis parce que votre partenaire passe plus de temps avec la famille que vous plus de temps avec les amis que vous on pourrait se sentir rejeté quelque chose que l'on pensait régler on se disait bon ça passera avec le temps, ben non il y a quelque chose qui ne passe pas par rapport aux autres ok il y a une forme de loyauté mais pas égalitaire c'est comme si vous étiez loyal vous êtes loyal envers vos amis, votre famille vous voulez prioriser pour certaines choses et au détriment de votre partenaire qui réclame peut-être de l'attention qui réclame plus de rendez-vous, plus de sorties vous ou l'autre, peu importe les énergies sont interchangeables après j'ai quand même quelqu'un de l'entourage proche de très malsain ça peut être un ex-partenaire ça peut être quelqu'un de la famille ça peut être un enfant c'est cette personne-là qui crée quand même un gros conflit dans la relation pareil pour les nouvelles rencontres moi j'ai quand même l'impression que pour les nouvelles rencontres vous risquez de bien matcher avec quelqu'un mais cette personne-là pourrait vous cacher des choses au niveau de son passé au niveau de son entourage c'est comme si vous aviez tous les éléments sous les yeux mais vous ne voulez pas voir en même temps au début on ne voit pas tout mais petit à petit vous vous rendrez compte qu'il y a des choses louches qu'il y a des choses bizarres et que cette personne n'est pas très claire pas clean et pas claire du tout ok on a aussi un grand besoin d'autonomie et d'indépendance ça rejoint ce que je vous disais où on se sent rejeté on se sent mis à l'écart j'ai vraiment ici quelqu'un qui prône et qui clame haut et fort son indépendance, son autonomie, son célibat et qui ne s'implique pas vraiment dans un couple ou qui ne s'implique pas du tout dans une nouvelle rencontre les priorités ne sont pas les mêmes nous avons ici une énergie tierce qui vient un petit peu bloquer une relation bloquer une situation enfin je vous sens pas complètement satisfait à l'île gémeaux ça peut être de votre côté donc il y a peut-être quelque chose de votre côté qui gêne et qui bloque l'autre comme inversement on n'est pas toujours victime des cartes mais ce qui est sûr c'est que vous allez essayer de composer avec une énergie tierce ou votre partenaire ou la personne que vous allez rencontrer va essayer de composer avec une énergie tierce je dis pas que ça va casser mais ça va être un gros challenge courant ce mois de septembre ça peut être un enfant la garde alternée le divorce enfin voilà il y a des choses comme ça qui font qu'en septembre ça sera moins évident que la normale nous avons également ici pour je vais y arriver les gémeaux on rencontre par un moyen de télécommunication internet les réseaux je vous sens énormément communiquer avec quelqu'un discuter échanger se découvrir expliquer des choses mais vous voyez on a l'éloignement il y a des choses qui vont vous gêner ou qui vont gêner l'autre en tout cas ici on va prendre énormément de recul par rapport à une situation par rapport à des choses qui seront dites qui sont exprimées on n'est pas obligé de tout accepter moi j'ai quand même l'impression que le statut de l'autre la situation personnelle de l'autre risque de poser problème d'être un peu compliqué il n'y a pas de jugement là-dedans mais je prends l'exemple par exemple quelqu'un qui a des enfants qui sont adultes adolescents adultes qui rencontrent une autre personne qui a des enfants en bas âge quand je parle bas âge voilà 2, 3, 4, 5 ans c'est sûr qu'il y a un décalage c'est sûr que quand on a des enfants adultes on a peut-être moins de patience avec des enfants qui sont tout petits il n'y a pas de jugement mais je donne un exemple ok pareil les gardes alternés une semaine chacun bon ben la semaine où les enfants on se voit moins c'est plus difficile donc on est moins libre normal c'est logique et puis les enfants sont toujours une priorité ça peut être le travail des horaires de travail ça peut être une famille un proche qui a besoin d'aide de soutien et donc on est moins présent pour l'autre voyez il y a vraiment cette idée là que courant septembre il va falloir composer avec des aléas avec des imprévus avec une énergie tierce besoin de liberté d'indépendance on le retrouve ici ok j'ai l'impression que inconsciemment oui inconsciemment on sent que les choses seront un peu compliquées on va prendre du recul automatiquement vous pourriez également être confronté à quelqu'un qui a aussi besoin de sa liberté besoin d'isolement quelqu'un qui a aussi une vie sociale très remplie qui bouge beaucoup alors oui certes on passe du temps ensemble mais l'autre passe aussi beaucoup de temps seul enfin seul en tout cas sans vous ça pourrait être problématique je sens le décalage dans votre jeu je sens le décalage vous voyez les relations malsaines non-enfant-grossesse donc c'est comme si on démarrait quelque chose sur de mauvaises bases que dès le départ on a des signaux d'alarme des signaux d'alerte dès le départ on a des blocages des choses qui ne vont pas qui sont là dès le début et donc on ne peut pas faire rentrer un rond dans un carré ok donc moi j'ai ça comme message pour vous alors allez voir l'ascendant le signe lunaire pour voir s'il y a une suite parce que là on ne me parle pas de suite on me parle juste de choses d'énergie tierce qui bloque qui gêne beaucoup d'empêchements je le vois en d'autres paquets l'énergie tierce une énergie tierce qui bloque ici les empêchements les freins les blocages donc ça ne veut pas dire que c'est foutu ça veut juste dire que on n'est pas forcément une priorité il va falloir composer avec après apprendre ou à laisser on fait avec ou on passe à autre chose ok mais en tout cas ce qui est certain c'est que ça va commencer à prendre beaucoup de place et à un moment donné c'est sûr ça ne pourra pas durer longtemps mais pour les nouvelles rencontres notamment dès le début vous vous en rendrez compte les Gémeaux je vous souhaite un très bon mois de septembre je vous embrasse et je vous dis à bientôt